Alors là, on va parler des graphes dans le cadre de l'oral de l'interne. Comment placer des graphes, comment réagir dans une leçon où il faut faire intervenir des graphes. Généralement des exercices. Donc voilà, on va essayer d'aller au plus court. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un graphe ? Alors, il y a plusieurs types de graphes, je vais parler du graphe orienté. C'est juste la donnée d'un ensemble de sommets S et d'arrêtes A, donc deux ensembles, S et A, et puis des applications, source et but. La source, j'aime bien l'appeler S, le but T, parce que S c'est le premier mot de source, et T c'est le dernier de but, voilà, qui va de A dans S. Donc à une arrête, on lui associe deux sommets, une qui sera sa source et une qui sera son but. Voilà, d'accord ? Vous voyez par exemple ce graphe avec des boucles, avec des arrêtes, tout ça. Bon, ben, l'ensemble S, ce sera 1 et 2, et l'ensemble A, ce sera alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. Lui, il a deux boucles, hein, et vous voyez bien que les applications S, par exemple, S de alpha, c'est 1, et T de alpha, c'est 1. S de gamma, c'est 1, et T de gamma, c'est 2. Bon, voilà, pas de problème. Alors, ça se décline, en fait, les graphes. Il y a les graphes non orientés, donc qu'on peut voir comme un oubli de la flèche, pour garder juste une arrête, hein, qui n'est pas orientée. C'est comme si on quotientait l'ensemble des graphes orientés par une relation d'équivalence, où on relie deux graphes, hein, si on peut échanger S et T pour chaque arrête. Donc, cette notion naturelle de graphes non orientés. Il y a la notion d'automorphisme de graphes. Ben, on s'en doute, hein, il faut, à partir du moment où vous avez une structure, une structure solide, même si cette structure, c'est la plus simple des structures qu'on puisse trouver, et c'est pour ça qu'on aime bien les graphes, hein, la structure est simple. On va, donc, un automorphisme de graphes, ben, c'est une bijection de S dans S' et une autre de A dans A', voilà, on va appeler G, tel que G de A, quand on fait S de G de A, donc, on regarde l'image de l'arrête A, qui va être une arrête de A', S de G de A, ben, c'est G de S de A, d'accord ? On voit bien ce que ça veut dire, pareil pour T, voilà. Alors, maintenant, dans les déclinaisons, on va avoir la notion de graphes pondérés, évidemment, hein, bon, alors, ça, c'est, ça va être plutôt pour les probabilités, pour les états successifs. Qu'est-ce que ça traduit intuitivement un graphe ? C'est souvent une connexion, hein, d'accord ? C'est des objets, ou des personnes, ou des gens, ou des situations, et qui sont connectés entre eux, et les arrêtes expriment un peu ces connexions, et les non-arrêtes, les non-connexions, en quelque sorte. Donc, c'est lié à une notion de voisinage, hein, donc, un point est relié, et finalement, quand il est relié, hein, ici, il est relié à des voisins, et, donc, c'est lié à la topologie. Alors, ça a commencé avec l'air et les ponts de Königsberg, mais, ensuite, on a vu que les cartes, hein, les cartes du monde, étaient liées à cette notion de voisinage, hein, donc, on a les pays frontaliers, hein, on peut prendre comme sommet, ben, tous les pays, et puis, s'ils sont frontaliers, s'ils ont une frontière, on met une arrête entre les deux, et ça vous fait un graphe, évidemment, un graphe non-orienté. Voilà, donc, ça, c'est une notion plutôt topologique. Vous voyez, par exemple, où est-ce qu'on trouve des graphes dans la vie, c'est quand on prend le bus ou le métro, et qu'on voit le chemin que l'on prend. Il représente le vrai chemin, mais sans la métrique. Mais, par contre, la topologie est liée, c'est-à-dire que s'il y a une fourche dans le vrai chemin, alors on verra la fourche, ou s'il y a une boucle dans le vrai chemin, on verra la boucle. Voilà, c'est cette idée qu'il faut avoir, hein, dans le type de modélisation des graphes. Donc, dans la modélisation, il y a les cartes, donc les trajets, je viens de vous en parler, de la circulation, hein, voilà. Des trajets aussi, par exemple, votre trajet GPS, c'est modélisé sous forme de graphes. On peut bien imaginer qu'un ordinateur, s'il devait penser, s'il devait avoir une âme, il penserait en termes de graphes. C'est ça l'idée principale. Mais ça modélise aussi des états probabilistes quand on met des graphes pondérés. Donc, l'idée qu'on va trouver des enfants qui jouent à la balle ou de la contagion d'une maladie, etc. Voilà. Alors, maintenant, quelques outils associés. Il y a la matrice du graphe, hein, avec le nombre de flèches qu'il va y avoir entre deux sommets. Donc, c'est une matrice du nombre de sommets sur nombre de sommets. Puis, on regarde les liens qu'il y a entre les sommets, et on met ça, le nombre de liens, et on met ça dans une matrice. Les matrices de transition, où plutôt que mettre des oui et des non, on met des pondérations. Il y a la notion du laplacien du graphe. Il y a eu deux problèmes d'agrègue interne en 2011, et je crois en 2019, sur le laplacien du graphe. Donc, c'est une matrice symétrique qu'on associe au graphe, au graphe non orienté, et qui va pouvoir nous donner des idées de coloriage, aussi de connexité, etc. La notion de chemin dans le graphe, oui, puisqu'on peut faire des chemins connexes, comme ça, dans le graphe, en partant d'un sommet, en allant vers un autre sommet, en s'autorisant à aller d'un sommet vers un autre, que s'il y a une arête. Donc, ça, c'est normal. La dimension minimale, par exemple, ça, c'est un problème un peu topologique, vous avez un graphe donné, dans quelle dimension vous pouvez le déployer pour que les arêtes ne se croisent pas, pour que vous puissiez dessiner le graphe sans que les arêtes se croisent. Ça, c'est intéressant. La coloration du graphe, comment pouvez-vous colorer le graphe, de sorte à ce que deux sommets, donc vous coloriez les sommets, de sorte à ce que deux sommets connectés ne sont pas de la même couleur. Par exemple, quand on veut dessiner, quand on veut colorier une carte du monde, bien sûr, on ne colorie pas de la même manière deux pays qui sont frontaliers. Donc, combien de couleurs minimum on peut utiliser pour bien colorier une carte, par exemple. Alors, dans la coloration, bien sûr, il y a les problèmes de circulation des avions, d'accord ? On va regarder tous les trajets, tous les trajets des avions, et donc ça, ça va être les sommets, et puis s'ils se croisent, si les trajets se croisent, ils risquent de se percuder, et bien on va mettre une arête, d'accord ? Il faut colorier ce graphe, c'est-à-dire colorier les trajets de sorte à ce que deux couleurs, si on met deux trajets de même couleur, alors ils ne se croisent pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Maintenant, dans le vocabulaire, la notion d'ordre, c'est le nombre de sommets, le cardinal de S, le degré, donc c'est le nombre d'arêtes qui part d'un sommet ou qui arrivent sur un sommet. Donc si c'est un graphe non orienté, ça va être le nombre d'arêtes qui est connecté au sommet. La notion de chaîne, voilà, donc c'est quand on suit un certain nombre d'arêtes, de longueur de chaîne, de cycle, c'est quand le point de départ de la chaîne et le point d'arrivée sont les mêmes, de graphe complet, c'est quand on a mis des sommets et puis qu'on met toutes les arêtes possibles, toutes les arêtes, donc ça, c'est un graphe complet. La notion de sous-graphe, évidemment, qu'on aurait pu mettre dès le départ, donc c'est un... on regarde... on regarde un sous-ensemble des sommets et on regarde un sous-ensemble d'arêtes ou alors on peut regarder un sous-graphe complet avec un sous-ensemble des sommets et on prend toutes les arêtes du graphe de départ qui correspondent. Voilà. La connexité du graphe, c'est est-ce qu'on peut relier par une chaîne de sommets quelconques, combien il y a de composants de connexes, etc. Les algorithmes, donc il y a l'algorithme de Welch et Powell, qui est un algorithme pour colorier des graphes et l'algorithme de Dijkstra pour calculer des distances, en quelque sorte, c'est-à-dire des longueurs minimales dans des graphes qui sont pondérés, pondérés par des distances, en quelque sorte, c'est l'algorithme dont on se sert dans le GPS. Voilà. Bon, maintenant, on va voir la première chose importante par laquelle il faut commencer, je pense, pour les graphes, c'est le lème des poignées de main. Alors, on commence avec un petit exercice ludique qui utilise le lème des poignées de main. Le problème est le suivant, on a cinq couples qui se rencontrent dans une soirée, c'est un problème évidemment pré-Covid. Donc, il faut expliquer les règles de serrage de main, en quelque sorte. Donc, la règle numéro un, c'est qu'on peut serrer la main à qui on veut, mais on ne serre pas plusieurs fois la main au même, à un même convivre. On ne peut lui serrer qu'une seule fois la main quand on lui dit bonjour. Voilà. La règle numéro deux, c'est qu'on ne serre pas la main de son conjoint, parce qu'il y a cinq couples qui sont arrêts. Donc, il y a une personne parmi les dix qui demande aux neuf autres combien de poignées de main elle a donné et, à son grand étonnement, il obtient neuf réponses différentes. La question est assez curieuse et intrigante, c'est combien de poignées de main cette personne a donné ? Voilà. Ben, ouais. Donc, réfléchissez un petit peu, vous allez voir, c'est aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est possible de trouver ce nombre de poignées de main. Voilà. Alors, allons-y. Je donne la solution. Donc, d'abord, il a eu neuf réponses, d'accord, différentes. Or, il y avait neuf réponses possibles d'après R1 et R2. Puisqu'une personne arrive, il y a lui-même à qui il ne se sert pas la main, évidemment, ça c'est une évidence, j'aurais dû le mettre dans R2, bon, voilà, et il y a son conjoint. Donc, il peut serrer au plus à huit personnes, ce qui veut dire que le nombre possible qu'il va donner, il est forcément compris entre zéro et huit. Et entre zéro et huit, avec la loi des intervalles, il y a neuf possibilités. Donc, il a obtenu, finalement, neuf réponses différentes parmi neuf réponses possibles. Donc, en quelque sorte, vous avez, vous êtes sûr que toutes les réponses ont été données. Si vous voulez, c'est lié au fait que, donc voilà, ça, c'est les personnes, et ça, c'est le nombre de poignées de main entre zéro et huit, et là, il y a des personnes P0, P, P, I, bon, je ne sais pas, des personnes P, et à une personne, on lui associe son nombre de poignées de main. Donc, ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait des réponses différentes, c'est-à-dire que cette application est injective, mais comme il y a le même nombre d'éléments là et là, elle est surjective. D'accord ? Ça, ça va être important. Ce qui va faire qu'à un nombre de poignées de main, on peut associer une personne. Donc, il va y avoir P0, c'est la personne qui a donné zéro poignée de main, P1 qui a donné une poignée de main, etc., et P8 qui a donné huit poignées de main. Ça fait neuf personnes. Je rajoute Px, c'est l'inconnu dont on voudrait savoir combien de poignées de main il a donné. Alors, vous remarquerez que P8, donc ici, vous décidez un graphe, donc ça, c'est les couples. D'accord ? Ici, j'ai mis les couples. Donc, les personnes sont symbolisées par des sommets et les arrêtes symbolisent les poignées de main. D'accord ? Donc, comme il y a P8, il a donné huit poignées de main, pas à lui-même, évidemment, mais ni à son conjoint. Donc, on a ici les huit poignées de main qui m'a donné les huit poignées de main. Et maintenant, finalement, ça veut dire que chaque personne autre que son conjoint a donné au moins une poignée de main. Donc, ce qui veut dire que P0, c'est son conjoint. D'accord ? Bon, maintenant, on va écrire le lème des poignées de main. Alors, le lème des poignées de main, il dit que la somme des degrés de chaque sommet du graphe, donc là, ici, ça va être le nombre de poignées de main que chacun a donné, est égal à deux fois le nombre d'arrêt du graphe. C'est-à-dire deux fois le nombre de poignées de main total. Ah oui, ce lème des poignées de main, il est complètement intuitif, c'est bien même de l'appeler le lème des poignées de main. Pour montrer ce lème des poignées de main, le mieux, c'est qu'on part d'un graphe non orienté et on en fait un graphe. Alors, quand il y a une arête entre deux trucs, eh bien, on dédouble, on associe à ce graphe un graphe orienté avec une arête là, donc j'efface cette arête, elle est devenue deux arêtes orientées, une là et une là. Et là, quand on dédouble les arêtes pour en faire deux orientées, il n'y a plus qu'à faire à chaque sommet, regarder le nombre d'arêtes qui partent de ce sommet, et là, on va avoir que la somme, évidemment, des degrés sortants, si on voit ce que je veux dire, est égale au nombre d'arêtes de notre graphe orienté, c'est-à-dire deux fois le nombre d'arêtes du graphe non orienté de départ. Voilà. Donc ça, c'est assez facile par dédoublement. OK. Alors, maintenant, qu'on a cette formule, on va l'appliquer. Px, la personne inconnue, a donné x poignée de main, donc les degrés, ici, sont le nombre de poignées de main qu'ont donné chaque personne. Donc on a x plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0, il faut compter aussi plus 0, voilà, est égale à 2a, c'est-à-dire deux fois le nombre de poignées de main totale. Quel est le nombre de poignées de main totale ? Je vais appeler ce a égale à 10 parce qu'il y a 10 personnes. Maintenant, regardez, je vais, une fois que j'ai ce couple, je vais effacer ce couple, je vais faire comme s'il n'existait pas et je vais regarder le sous-graphe correspondant à la partie s' des couples qui ne sont pas ce couple-là. Donc je ne garde plus que celui-là. Et maintenant, j'ai exactement le même problème pour ce sous-graphe. Donc, je vais dire que a, le nombre d'arêtes, c'est a que j'ai appelé a 10, c'est 8, c'est-à-dire j'ai effacé les 8 poignées de main de la personne puisque j'ai effacé la personne, plus le même nombre demandé mais pour 8 personnes. Voilà. Donc, a 10 égale 8 plus a 8. Donc finalement, a 8 va être égale à 6 plus a 4 qui va être égale à 4 plus a 2, etc. jusqu'à ce qu'on tombe sur 0. Ça veut dire qu'à 10, on peut vérifier que c'est 20. Donc, moralité, ça nous fait x plus ici, avec le lème des poignées de main, donc ça, c'est la suite, la série arithmétique, c'est 8 fois 9 sur 2, est égale à 2 fois 20, d'accord ? Donc, ce qui nous fait que x égale 40 moins 36, ce qui fait que x est égale à 4. Donc, la personne x dont on se demandait combien de poignées de main elle a donné, elle a forcément donné 4 poignées de main. Voilà, c'est assez amusant.